Donc on est rendu à vérifier le fonctionnement de nos deux interrupteurs Donc on avait placé un dans le haut ici, puis un dans le bas Donc j'ai retiré, comme je vous avais dit, les extensions qu'on avait imprimées en 3D Donc on a deux interrupteurs, j'ai défini deux variables Upper limit, l'interrupteur du haut, puis Lower limit, l'interrupteur du bas On les avait branchées sur les pins numéro 9 et 10 Donc respectivement, celle du haut était sur la 9 et celle du bas sur la 10 Il faut vérifier effectivement si c'est bien ça Et là, ce qu'on a à vérifier, parce que c'est seulement les moteurs pour faire soit descendre ou monter le panneau solaire qui fonctionne On n'a pas besoin des pins 6 et 7 pour ce test-là Donc dans la loupe, qu'est-ce qu'on a placé? C'est qu'on va activer le moteur 5, puis on va voir qu'est-ce qui se passe lorsqu'on va toucher avec nos doigts à l'interrupteur Normalement, le moteur 5 devrait arrêter Puis là, c'est la limite du haut qu'on doit toucher quand on fait le test du moteur 5 Parce que le moteur 5 fait monter, la pin 5 fait monter justement le panneau solaire Puis après ça, ça va arrêter pendant 10 secondes, le temps qu'on met hors tension le système Donc on va téléverser Une fois que c'est fait, on va mettre en marche Et on va vérifier quand on touche effectivement le panneau solaire arrête Donc je vais éteindre le système Par la suite, on va vérifier si la limite du bas fonctionne Donc je vais tout simplement changer ici le numéro 4 Donc la limite du bas, lower limit, quand elle va être touchée Normalement, il devrait se passer que le moteur va arrêter également Donc on va téléverser C'est terminé Donc on va mettre en marche Et avec mes mains, on voit qu'effectivement, ça fonctionne Donc on va l'éteindre Donc là, je suis sûr que mes deux interrupteurs fonctionnent bien Ça se pourrait, si vous n'avez pas utilisé bonne borne Que ici, vous ayez à mettre un high dans le code Donc ici et là Mais normalement, si vous avez fait les mêmes branchements que moi Vous devriez avoir le code qui va être correct Donc prochaine étape, c'est de pousser le code au complet dedans Puis faire les petites modifications par rapport aux deux tests qu'on vient de faire Pour s'assurer que tout est correct à l'intérieur du code Puis faire nos tests pour voir s'il suit effectivement l'intensité lumineuse Merci d'avoir regardé cette vidéo !